Hotmix Radio VIP ce soir c'est un after work spécial Aïna qui est avec nous en direct C'est elle qui a choisi Kelly Rowland qu'on écoutait tout à l'heure Kiss is down low et puis donc Usher, Burn, bon choix Bah oui tout à fait Et on disait que Usher allait revenir avec du vrai art ennemi et que c'était pas mal Ça manque ouais Ça manque ? Ouais quand même C'est quoi tes artistes d'ailleurs qui sont un peu partis dans le côté On parlait du côté un peu électro dans lequel Usher a pu partir Les artistes où tu te dis mince j'aimerais bien qu'ils reviennent Par exemple lui Il y en a d'autres comme ça où Ah bah voilà monsieur n'éteint pas son téléphone portable Non seulement on est en retard à cause de lui Exactement C'est lui qu'il faut pourrir Comment tu t'appelles ? Non ouais des artistes où tu te dis tiens ils sont partis dans un truc qui est pas tout à fait ma cam Et que t'es contente Non bah en fait c'est vrai que Usher c'est un peu celui qui m'avait Enfin c'était un peu éloigné de ce que j'aimais quand il était parti vraiment vraiment dans l'électro Ouais Mais pfff Non Et c'est un monde qui te plaît ? Parce qu'il y a vachement de gens qui sont allés dans de l'électro Non c'est pas mal c'est pas mal Après faire que ça non non je pourrais pas Mais c'est pas mal avoir du petit touch électro Mais le problème c'est que ça part ça revient on sait pas trop Ah ça c'est clair Sur ton EP t'as chanté soit toute seule soit avec donc Lino, Youssoufa et l'autre titre toute la bande on va dire Tu préfères quoi ? Chanter toute seule ou chanter avec les autres ? C'est important d'être en featuring avec quelqu'un ou tu le fais parce que voilà vous êtes une bande, une équipe je sais pas Et vous êtes contente de faire de l'électro Non c'est pour... j'ai surtout envie d'apporter quelque chose de plus en fait parce que j'aime chanter toute seule c'est pour ça que donc j'ai fait le titre comme moi et héritage toute seule Mais j'avais envie d'apporter quelque chose en plus Donc je trouve ça bien d'avoir invité d'autres artistes d'un milieu différent donc là pour le coup c'est le rap Et voilà si j'ai choisi Lino et Youssoufa c'est vrai que c'est l'équipe mais Lino c'est aussi parce que tous les deux ils ont une très bonne écriture en fait ils sont de très bons auteurs Donc je trouvais ça vraiment bien de les inviter Et sur l'album ils vont vous travailler aussi ensemble sur la suite ou c'est quelque chose de plus perso ? Ce sera un peu plus personnel Un peu plus perso ouais Tout à fait On n'en saura pas plus C'est quoi ça veut dire quoi donc MSML ? On saura pas ? J'ai déjà oublié J'ai déjà oublié Donc l'album ça sera pour aller en septembre c'est ça en gros à peu près ? Enfin à la rentrée t'essayes ? Tu sais pas ? L'été ? 2014 j'ai vu sur Melty t'as fait une vidéo t'as dit rendez-vous en 2014 mais on est déjà en 2014 Ouais mais c'est pas fini encore On a dû on a le temps mais c'est pour ça Ça peut arriver vite Tu peux me dire septembre octobre novembre en tout cas cette année Quand il sera prêt on va dire C'est ça Quand il correspondra à ce que tu veux faire C'est difficile d'ailleurs quand on a l'opportunité de faire un album de choisir je sais pas les 10, 12, 13, 14 titres qui vont dessus ou est-ce qu'on est obligé d'en enlever ? Est-ce que t'es du style à avoir plein de chansons et de devoir n'en sélectionner que les quelques-unes ? Là en fait j'essaie surtout de travailler sur les bonnes chansons Après quand je dis bonnes chansons c'est de trouver un compris dans ce que j'ai envie de faire entre ce que j'ai envie de faire et ce que aussi les gens ont envie d'écouter Comment on sait ce qu'ont envie d'écouter les gens ? On sait pas forcément Ça change beaucoup C'est important justement le dialogue sur Twitter, sur Facebook avec les fans Tiens c'est cette chanson là qui me fait kiffer ou tiens je t'ai vu en featuring là-dessus ou dans telle émission t'as fait ça Et de te dire bah tiens c'est ça que les gens ont envie de... Ouais il faut rester attentif à l'avis des personnes qui écoutent Moi justement tu parles de Twitter justement moi j'y suis beaucoup J'essaie de parler au maximum avec les personnes qui me suivent De discuter, d'écouter leurs avis, leurs critiques aussi Il y a des trucs surprenants justement où tu te dis tiens j'avais plutôt envie d'aller là et finalement je vais peut-être les écouter et faire ci Ou c'est globalement ça ? Non parce qu'on essaie quand même de jauger Ouais c'est un dialogue, on essaie quand même de jauger, on fait de la musique Donc on essaye quand même de faire des choses en écoutant ce qui se passe autour quand même Ok, on a écouté 21 grammes, ah non justement, on a écouté comme moi Mais on n'a pas encore écouté 21 grammes et Héritage Laquelle souhaites-tu écouter maintenant, tout de suite ? J'ai envie de garder Héritage pour la fin du coup Donc 21 grammes Donc 21 grammes Quelques mots sur 21 grammes ? Vu que pour le coup là il y a tout le monde avec toi Il y a en fait il n'y a pas tout le monde Il y a du monde on va dire Il y a deux artistes de mon label qui sont Youssoupha et Espy Mais il y a d'autres artistes dans le label Et en fait ça fait partie d'un autre projet collectif Il y aura d'autres un morceau comme celui-ci Ouais Voilà, collectif où on se retrouvera en fait Donc ça c'est le premier, c'est le premier d'une série en fait Et qui seront sur ton album ou à part quand même ? Ça ça restera à part ? Non ça reste à part, ça ne sera pas sur son... Comme on a dit c'est plus personnel Donc je tourne en boucle Ok Donc 21 grammes Aïna avec Espy et Youssoupha C'est extrait donc de cette EP Héritage Aïna avec Espy et Youssoupha Aïna avec Espy et Youssoupha